Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi je me porte bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la disparition de Carly Guzé qui a particulièrement marqué les Etats-Unis puisqu'elle s'est volatilisée du jour au lendemain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo pour m'encourager à continuer ce que je fais et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Bref, générique. Carly Guzé est née le 13 mai 2002, ses parents se nomment Lindsay Farley et Zachary Guzé. Quand elle était petite, ses parents se sont divorcés et elle allait avoir bientôt un troisième parent dans sa vie. Sa belle-mère, Melissa Guzé. Sa famille se composait également de deux frères plus jeunes âgés de 9 et 10 ans au moment de sa disparition. En août 2018, Carly a déménagé avec son père et sa belle-mère à Chalte-Fent en Californie. Une communauté rurale d'environ 650 personnes juste à l'est de la Sierra Nevada. Compte-nu de sa taille, beaucoup travaillent et vont à l'école dans la ville voisine qui est Bishop à seulement 14 kilomètres. La famille Guzé vivait sur la rue Ponderosa, près de White Mountain. A l'époque, Lindsay avait déménagé à Reginton, à environ 150 kilomètres de Chalte-Fent. Et Carly voulait rester proche de ses amis et a donc décidé de rester avec son père, Zachary, bien que Lindsay ait obtenu la garde légale de sa fille. Lorsque Carly n'assistait pas aux cours à l'école secondaire Bishop, elle travaillait à temps partiel dans la société de titre pour laquelle Melissa travaillait en tant qu'assistante d'entiercement. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une fille amusante et douce qui avait un grand sens de l'humour. Malgré sa nature calme et introvertie, elle était populaire parmi ses camarades de classe et elle était très appréciée par beaucoup au sein de la communauté scolaire. Au moment de sa disparition, Carly faisait face aux répercussions d'avoir été suspendue de l'école à la suite d'avoir été surprise en train de consommer de la marijuana sur le terrain de l'école. Étant donné que ses notes étaient également en chute libre, elle a été forcée de suivre des séances de conseil, ce qui semblait l'aider à remettre ses notes sur les rails. Dans les jours qui ont précédé sa disparition, ses amies ont dit qu'elle vivait des épisodes et qu'elle craignait que quelqu'un ne la suive via son téléphone portable. Cependant, Melissa et Lindsay ont tous les deux déclaré qu'elles n'avaient pas observé de comportement inhabituel. Le soir du 12 octobre 2018, Carly a demandé à Melissa si elle pouvait assister à un match de football au lycée, mais avait prévu d'aller à une fête à une maison avec son petit ami. Ignorant les véritables motivations de sa belle-fille, Melissa lui a accordé la permission. Vers 20h, Melissa a appelé et lui a demandé si elle avait besoin d'un retour à la maison après le match, mais Carly l'a rassuré que son petit ami la ramènerait à la maison. Les événements qui ont suivi cet appel téléphonique sont les résultats d'informations clanées par les parents de Carly et ceux qui étaient à la fête. Selon les participants, Carly a commencé à paniquer et est devenu frénétique et aurait été presque impossible à consoler. À 20h, elle a appelé Melissa et elle lui a demandé de venir la chercher au parc à la roulotte où se tenait la fête. En disant, qu'à cela ne tienne, dépêche-toi, j'ai changé d'avis, viens me chercher, je suis en bas de Dixon Lane, dépêche-toi, dépêche-toi, j'ai peur. Inquiète, Melissa s'est rendue dans la région, notant que Carly n'avait pas voulu décrocher le téléphone et avait été catégorique sur le fait d'être prise en charge dès que possible. Lorsque Melissa est arrivée au parc à roulotte, elle a constaté que sa belle-fille était introuvable. En fouillant la zone, elle a repéré une petite lumière et a trouvé Carly à près d'un kilomètre de là, courant dans la rue et utilisant son téléphone portable pour la guider. Quand elle a été repérée par Melissa, elle a sauté dans la voiture et lui a dit qu'elle avait très peur. Une émotion qui a fait écho dans son visage que Melissa décrit comme ayant été fantôme et avec des pupilles dilatées. Tout au long du trajet de retour, Carly a exprimé sa peur que la voiture la tue et elle a changé de siège à plusieurs reprises. Au moment où il est revenu, Zachary était rentrée du travail. Selon lui et Melissa, Carly agissait toujours de manière erratique, se blottissant frénétiquement dans un coin une minute, puis leur disant à quel point elle les aimait. Elle avait particulièrement peur de son téléphone portable et de voir ses parents s'approcher d'elle. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il n'allait pas, elle était incapable de leur dire, disant qu'elle ne se connaissait pas elle-même. Pour tenter de calmer Carly, Melissa a servi son dîner une salade qu'elle appelait la laitue du diable. Alors que son comportement frénétique s'était calmé, elle semblait toujours anxieuse, désorientée et paranoïaque. Et elle a finalement admis avoir fumé de l'herbe lors de cette fête. Cela a amené à Zachary à croire qu'elle avait peut-être eu une relation indésirable au médicament. Car elle n'avait pas fumé depuis un certain temps, mais lui et Melissa ont estimé qu'elle n'était pas en danger immédiat et ne l'ont pas amenée à l'hôpital. Après le dîner, Melissa et Carly ont passé du temps dans sa chambre, se mettant du vernis à ongles. Alors que Carly s'était calmée, elle agissait toujours hors de l'ordinaire. Alors que Melissa a sorti son propre téléphone portable et a commencé à l'enregistrer secrètement avec l'intention de montrer à sa belle-fille comment elle agissait lorsqu'elle était sous consommation. Dans l'enregistrement de 8 minutes et 45 secondes, on peut entendre Carly dire qu'elle ne voulait pas dormir au cas où elle se ferait tuer. Et elle demande à Melissa si elle appellerait la police si quelque chose de grave lui arriverait. Après l'enregistrement, le couple a passé un moment à discuter entre 22h30 et 3h du matin avant de s'endormir tous les deux. Les mouvements de la famille le matin du 13 octobre 2018 ont été soumis à un examen minutieux. Après que Melissa a admis à Dateline NBC et au Dr. Phil qu'elle avait menti sur ses actions initiales. Au début, elle avait dit qu'elle avait vaqué à sa routine habituelle, se réveillant à 5h45 du matin et préparant les enfants pour l'école. Cependant, quand elle a ouvert la porte de Carly, elle a constaté qu'elle n'était pas dans son lit et que Zachary ne l'avait pas vue ce matin-là. La version réelle des événements est la suivante. À 5h48, Melissa s'est réveillée brièvement pour voir que Carly était éveillée à côté d'elle et s'était rendormie. Entre 7h15 et 7h30, elle s'est réveillée pour découvrir que Carly était partie et que la porte d'entrée était légèrement entreouverte. Inquiets, elle et Zachary ont passé deux heures à conduire autour de White Mountain et du désert environnant. Pensant que Carly était simplement allée se promener pour se vider la tête. Incapable de la localiser, Zachary a appelé Lindsay dans le Nevada qui, à son tour, lui a dit de contacter les autorités. Il était 9h35. A l'absence d'indications immédiates, d'enlèvements ou de descriptions physiques d'un véhicule, aucune alerte Amber n'a été envoyée en ce qui concerne la disparition de Carly. En raison de la région reculée de Schalt-Fent et des ressources limitées dont dispose le bureau du shérif du comté de Monod, le FBI et le Centre national pour les enfants disparus et exploités ont été amenés à aider ceux qui travaillent sur l'affaire. Lorsque les enquêteurs se sont rendus à la maison, ils n'ont trouvé aucune indication d'entrée forcée. Carly avait laissé derrière elle tous ses effets personnels, y compris son téléphone portable, ses lunettes et l'argent qu'elle avait. Le FBI a passé au peigne fin ses comptes de téléphones portables et de médias sociaux et a trouvé un texto à son petite amie qui indiquait qu'elle croyait que l'herbe qu'elle avait fumée à la fête était mélangée à quelque chose. Ce qui a amené donc à croire qu'elle aurait pu encore ressentir les effets de la drogue lorsqu'elle a disparu. Trois observations possibles ont été portées à l'attention des autorités. Un voisin et officier à moto à la retraite du bureau du shérif du comté de Los Angeles se souvient d'avoir vu une jeune femme mince au chevelon marcher près de sa maison sur Ponderosa Street avec un morceau de papier à la main. Une autre voisine qui habite en bas de la rue sur White Mountain, à l'ouest de Ponderosa Street, a affirmé avoir vu Carly pendant cette période également avec un papier à la main. Enfin, troisième témoin qui coupait du bois de chauffage a vu une fille correspondant à la description de Carly dans les environs de l'autoroute américaine 6, debout derrière une clôture de barbolée. Ainsi, les enquêteurs ont pu déterminer qu'elle avait probablement été vue pour la dernière fois en train de marcher vers le sud en direction de l'autoroute à environ 30 mètres à l'est de celle-ci et à 100 mètres au sud de Sergaview Road. Certains détectives en ligne ont spéculé que la fille vue par ces témoins était en fait Melissa et non Carly. Aucune preuve n'a été trouvée pour étayer ces affirmations car il n'y a pas de caméra de surveillance. Un ami de la famille a partagé que Carly n'avait jamais donné aucune indication qu'elle voulait s'enfuir ou qu'elle était impliquée dans quelque chose de plus sinistre. Une recherche d'une semaine a été menée par le bureau du shérif impliquant des hélicoptères, des chercheurs à chevaux et des véhicules hors route et des chiens renifleurs. Au total, 60 policiers ont été impliqués et ont été aidés par des équipes de recherche et de sauvetage qui ont aidé à passer au peigne fin les environs et Bishop. Le 25 octobre, les efforts ont été officiellement suspendus, mais cela n'a pas empêché les équipes de recherche privée de partir à la recherche du haut du désert et des White Mountains. Tout au long des recherches, Melissa fournissait des mises à jour en direct via Facebook. Des affiches avec l'image et la description de Carly ont été placardées dans les épiceries, les stations-service et dans les restaurants de l'ouest de la Californie. Une semaine après sa disparition, le bureau du shérif a mis en place un point de contrôle le long de l'autoroute 6 et bien que 50 personnes aient partagé qu'elles avaient traversé la région en voiture, en décembre 2018, des sous-vêtements ensanglantés ont été retrouvés près d'un excrément de coyotes. Il a été collecté pour être analysé, mais n'a pas envoyé dans le bon établissement et a plutôt été livré au ministère de la Justice de la Californie. Et le bureau du shérif a depuis déclaré qu'il ne croyait pas que les sous-vêtements étaient liés à l'affaire. En janvier 2019, James Doolin, qui avait 18 ans, a appelé des coupables d'avoir contribué à la délinquance d'une mineure à l'utilisation d'herbes par Carly lors de la fête la nuit précédant sa disparition. Il avait d'abord été arrêté sur des allégations selon lesquelles il lui avait fourni de l'herbe et au moment de la publication de cette vidéo, l'affaire fait toujours l'objet d'une enquête. Compte tenu de l'absence de preuves ou de directives, personne n'a été blanchi de toute implication et personne n'a été inculpé dans le cadre de cette affaire. Un enquêteur privé qui a été embauché par l'INSEE a déclaré que le bureau du shérif n'avait pas suivi le protocole approprié lors de l'enquête sur la disparition de Carly, citant le fait qu'il n'avait pas pris sa litterie pour l'analyser. Ils n'ont pas non plus fouillé dans les voitures de la famille, l'INSEE craint que sa fille ait fait une overdose la nuit de sa disparition, tandis que Mélissa croit qu'elle a été simplement enlevée. L'INSEE se souvient d'une conversation qu'elle a eue avec sa fille où elle lui a posé des questions sur le LSD. Elle a l'impression que Mélissa s'est réveillée pour découvrir que Carly était morte dans la nuit, ce qui étant donné son manque de crédibilité, Carly a partagé 4 ou 5 histoires sur les événements de cette nuit. Mélissa nie toute implication dans la disparition de Carly. Il y a une vidéo qui a fait beaucoup parler, qui est sortie en 2019 du YouTuber JoeyMac420, après avoir vécu une rencontre mystérieuse. Le motocycliste était dans les montagnes de la Californie. Lui et son ami faisaient de la moto jusqu'à ce qu'une fille fantôme flippante qui sort de nulle part fasse son apparition dans l'objectif de sa GoPro. Lui et son ami sont sur une longue piste cyclable avec aucune civilisation sur des kilomètres et aucune raison pour que cette personne soit là. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un moment donné, sur la piste qui descend le long de la base d'une montagne, Joey arrive dans un coin et est surpris de voir cette personne s'approcher de lui, quelqu'un qu'il n'a jamais vu auparavant. Et pourtant qu'il semble étrangement familier. Il est tellement effrayé par la vue de cette personne à 45 kilomètres de la ville, il s'écarte du chemin et jette un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que ce qu'il a vu est réel. Mais d'où vient-elle ? Elle passe simplement devant l'objectif de sa GoPro. Joey ne peut pas dire ce que c'est réellement, mais ça l'effraie beaucoup. Elle marche droit devant elle et ne se retourne pas du tout pour le remarquer. Pas de signe de main, de reconnaissance ou autre. Elle semble tenir quelque chose. Je pense simplement qu'elle n'était pas du tout dans un bon état mental, puisqu'elle était tout seule dans les montagnes à marcher sur une longue distance sans chaussure. C'est alors que Joey se souvient d'un rapport d'une personne disparue dans cette région il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'est une réflexion très intelligente de la part de Joey. Il vérifie la base de données et fait apparaître cette photo. Carly Gousset. Et il dit... Hello, I'm calling about a missing persons report, and I think I might have seen the girl. Do you know the name of the person? Yes, it's Carly Gousset. She went missing in Bishop, California. And I came across a girl that looks really close to her. She was just too far out, like there was no cars around, nobody was around. And she was by herself? Yeah, she was by herself. And she fits the description too, she was about 5'7", 110 pounds when she went missing. But she was probably like, maybe 100 pounds. She was pretty skinny when I saw her. Voilà, c'est ici qu'on se laisse. Il n'y a pas vraiment plus à dire. L'affaire est toujours ouverte. Carly est toujours portée disparue. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit en sécurité. Et qu'on la retrouve un jour. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et puis nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. A bientôt. A bientôt.